Alors ici dans ce salon à Bacville, on a un petit peu plus de 350 mètres carrés maintenant. On a une partie coiffure avec huit coiffeuses où nous faisons du travail mixte de coiffure hommes, femmes, enfants. Et nous avons la chance d'être ici dans ces lieux dont vous pouvez voir dans une cave de 40 mètres carrés voûtée, tout en briques, où on accueille une partie spécifique homme et barbier parce qu'on a cette spécificité de barbier aussi. On savait qu'on allait perdre au passage une partie de notre clientèle. Et ça s'est malheureusement déroulé comme ça. C'est des gens qui ont pris d'autres habitudes de coiffure à domicile. Certaines ont arrêté de faire des couleurs, des mèches. On est très spécialisés dans le mariage notamment, qu'on n'a pas fait cet été, qu'on n'a pas fait de juin à septembre. Donc pour pallier à ce manque de chiffre d'affaires, il fallait trouver des idées. On a sauté sur l'occasion d'agrandir à nouveau, donc de prendre le pari de continuer à se développer. L'avenir nous dira si c'était raisonnable, mais je pense que c'est bien parti. En privatif, on a monté une pièce de 120 mètres carrés avec un jardin zen, une tisannerie et une partie fitness et jacuzzi. Et ça, ça plaît énormément et ça nous permet de rebondir et de compenser un minima cette perte de chiffre d'affaires. On a réussi à recréer le lien avec les clients. Il a fallu, par l'apport de tous les gestes barrières et mesures de prévention, regagner la confiance de tout le monde. Ça s'est fait rapidement, naturellement. Et après, on est reparti sur de bonnes bases, voire de très bonnes bases, parce qu'on a fait un excellent mois de décembre. Les clients nous ont fait confiance, ils ont consommé local, et ça nous l'ont dit quotidiennement. Et ça nous a fait très plaisir, déjà moralement et financièrement parlant, pour la trésorerie et autres.